Jésus Tu es là Tu nous rejoins sur notre route Avec nos joies et puis nos doux Tu nous aimes tel que nous sommes Tu marches auprès de tous les hommes Présence dans nos vies Jésus c'est toi qui nous rassemble Tu es là Jésus tu nous parles d'alliance Tu es là Et dans ce pain partagé Tout ton amour est donné Tu nous envoies pour aimer Tu es là Ta parole donne la vie Tu nous écoutes comme un ami Tes mots sont présents dans nos cœurs En toi nous sommes frères et sœurs Présence de ta vie Jésus c'est toi qui nous rassemble Tu es là Nos vies rassemblées à ta table Tu es là Et dans ce pain partagé Tout ton amour est donné Tu nous envoies pour aimer Tu es là Ta paix et ta joie Ta joie offerte nous inondes Présent à la vie fraternelle Murmure de la vie fraternelle Présence infinie Présence infinie Jésus c'est toi qui nous rassemble Tu es là Tu es là Jésus c'est toi qui nous parles d'alliance Tu es là Et dans ce pain partagé Tout ton amour est donné Tu nous envoies pour aimer Tu es là Au nom du Père et du Fils Et du Saint-Esprit Amen La grâce de Jésus Christ notre Seigneur L'amour de Dieu le Père Et la communion de l'Esprit Saint Soit toujours avec vous Et avec votre esprit Le Seigneur a nourri son peuple De la fleur du froment Il l'a rassasié du miel Du rocher Préparez-nous à la célébration De cette Eucharistie En reconnaissant que nous sommes pécheurs Seigneur accorde-nous ton pardon Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde Et nous serons sauvés Que Dieu le Puissant nous fasse Miséricorde Qui nous pardonne nos péchés Et nous conduise à la vie éternelle Amen Pardonne-moi Seigneur Je ne suis pas resté Le gardien de mon frère Pardonne-moi Et purifie mon cœur Et purifie mon cœur Christ est l'église Christ est l'église Christ est l'église Et sur terre aux hommes qui l'aiment Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et sur terre aux hommes qui l'aiment Nous te louons Nous te bénissons Nous t'adorons Nous te glorifions Nous te rendons grâce Pour ton immense gloire Seigneur Dieu Seigneur Dieu Roi du ciel Dieu le Père tout-puissant Seigneur Fils unique Jésus Christ Seigneur Dieu Agneau de Dieu Le Fils du Père Gloire à Dieu au plus haut des cieux Paix sur terre aux hommes qui l'aiment Gloire à Dieu au plus haut des cieux Paix sur terre aux hommes qui l'aiment Toi qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous Toi qui enlèves le péché du monde Reçois notre prière Toi qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous Gloire à Dieu au plus haut des cieux Paix sur terre aux hommes qui l'aiment Gloire à Dieu au plus haut des cieux Paix sur terre aux hommes qui l'aiment Car toi seul est saint Toi seul est Seigneur Toi seul est le très haut Jésus Christ avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père Gloire à Dieu au plus haut des cieux Paix sur terre aux hommes qui l'aiment Gloire à Dieu au plus haut des cieux Paix sur terre aux hommes qui l'aiment Seigneur Jésus Christ dans cet admirable sacrement Tu nous as laissé le mémorial de ta passion Donne-nous de vénérer d'un si grand amour Le mystère de ton corps et de ton sang Que nous puissions recueillir sans cesse Le fruit de ta rédemption Toi qui règnes pour les siècles des siècles Amen Capture du livre du Deutéronome Moïse disait au peuple d'Israël Souviens-toi de la longue marche que tu as faite Pendant quarante années dans le désert Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé Pour te faire passer par la pauvreté Il voulait t'éprouver Et savoir ce que tu as dans le cœur Allais-tu garder ses commandements Oui ou non ? Il t'avait passé par la pauvreté Il t'a fait sentir la faim Il t'a donné à manger la mâle Cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue Pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain Mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur N'oublie pas le Seigneur ton Dieu Il t'a fait sortir du pays d'Egypte De la maison d'esclavage C'est lui qui t'a fait traverser le désert Vaste et terrifiant Pays des serpents brûlants et des scorpions Pays de la sèche horesse et de la soif C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la mâle Cette nourriture inconnue de tes pères Parole du Seigneur Glorifie le Seigneur Jérusalem Glorifie le Seigneur Jérusalem Glorifie le Seigneur Jérusalem C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la mâle de la roche la plus dure Dans tes murs, il a béni tes enfants Glorifie le Seigneur Jérusalem Il fait régner la paix à tes frontières Et d'un pain de froment te rassasie Il envoie sa parole sur la terre Rapide, son verbe la parcourt Glorifie le Seigneur Jérusalem Il révèle sa parole à Jacob Ses volontés et ses lois à Israël Pas un peuple qui l'ait ainsi traité Nul autre n'a connu ses volontés Glorifie le Seigneur Jérusalem Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons N'est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons N'est-il pas communion au corps du Christ ? Est-ce qu'il y a un seul pain ? La multitude que nous sommes est un seul corps Car nous avons tous part à un seul pain Parole du Seigneur La coupe de bénédiction que nous bénissons N'est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous avons rempu N'est-elle pas communion au sang du Christ ? Alors qu'il n'y a qu'un seul pain ? Ne soyons plus qu'un père d'un corps Alors qu'il n'y a qu'une courbe Soyons tous du même sac Venez manger de ce pain Buvez de ce vin Préparez pour vous Celui qui vient à moi N'aura jamais soif N'aura jamais faim La coupe que nous bénissons N'est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous avons rempu N'est-elle pas communion au sang du Christ ? Alors qu'il n'y a qu'un seul pain ? Ne soyons plus qu'un père d'un corps Alors qu'il n'y a qu'une courbe Soyons tous du même sang Alléluia 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 Le Seigneur soit avec vous, évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querelaient d'entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit alors « Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'amour. Et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi, je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les Pères mangeaient. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à Dieu, Seigneur, je suis. La liturgie de cette fête du Saint-Sacrement nous propose un certain nombre de questions. La question que les Juifs se posent face à Jésus. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? La question qui se dit davantage au cœur de la foi, celle de Saint-Paul au Corinthien. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous repons n'est-il pas communion au corps du Christ ? Et puis, une autre question, plus cachée, celle-là, que l'on trouve dès la première lecture dans le livre du Deutéronome, où il est question de cette nourriture étrange que Dieu donne quotidiennement au peuple hébreu pendant son exode dans les déserts du Sinaï. Et cette nourriture, c'est la man, qui vient de l'hébreu manhu, qui signifie qu'est-ce que c'est, qui dit l'étonnement des hébreux devant cette nourriture dont ils ne connaissent pas la provenance. Qu'est-ce que c'est ? Étonnement devant les mystères qui rend possible que on puisse reconnaître la présence de Dieu agissante. Cette question du qu'est-ce que c'est est en tout cas plus légitime que la question du comment. La question du comment peut-il, comment avec le verbe pouvoir. La petite Thérèse Martin, la future Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, Sainte Thérèse de Lisieux, y répondait à sa sœur Céline qui posait la question comment est-ce possible que Dieu puisse être présent dans un petit morceau de temps ? Réponse de Thérèse, Dieu est tout puissant, tout lui est possible. Ce n'est pas une question, la question du comment, ce n'est pas la véritable question. Ce à quoi nous invite le mystère de l'Eucharistie, c'est à une autre question, la question du pourquoi, la question du vouloir. Quelle est la volonté de Dieu ? Pourquoi fait-il cela ? Qu'est-ce qu'il nous donne à contempler dans cette médiation étrange, dans ce moyen extraordinaire de se rendre présent à travers une nourriture ? À travers d'abord Jésus qui vient, Dieu en personne, en chair et en os, à notre rencontre. Mais Jésus qui va jusqu'à faire corps avec nous, épouser notre condition humaine et se donner en nourriture pour que nous puissions vivre de sa vie. Pourquoi le fait-il ? Eh bien, lorsque Jésus dira dans son dernier repas « Ceci est mon corps », en s'adressant à ses disciples rassemblés autour de lui à la Seine, on peut entendre ce corps non seulement comme ce pain, le pain du repas pascal qui trouve son accomplissement dans l'Eucharistie, mais aussi ce corps que les disciples, même défaillants, même prêts à le trahir, à le renier, ces disciples constituent, l'Église, pour laquelle Jésus donne sa vie, se sacrifie. D'une manière nuptiale, il se donne pour ne faire plus qu'une chair avec la communauté des hommes. Et c'est cela qui se joue dans chaque Eucharistie. « Ceci est mon corps, vous êtes le corps du Christ ». Et à nous qui pourrions nous poser encore des questions, que nous puissions contempler, adorer le mystère de cette présence qui se donne par amour pour que nous puissions, à notre tour, être tout donné à nos frères et constituer pleinement le corps du Christ, peuple de Dieu, temple de l'Esprit-Saint. Amen. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit-Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons au Seigneur nos intentions de prière universelles. Tu as accompli le sacrifice parfait. Donne-nous de nous offrir avec toi à Dieu et à nos frères. Roi de justice et de paix, tu te livres en donnant le Père et le vin. Apprends-nous à te recevoir dans la foi. Toi, la manne venue du ciel, tu nourris ton peuple au désert. Rends-nous attentifs et solidaires de toutes les fins des hommes, fins de nourriture, de justice, de paix, d'amitié, de sens. Compagnon caché de nos vies, tu te tiens à la porte et tu frappes. Entre et viens t'asseoir à notre table. Unique adorateur du Père, tu envoies l'Église par le monde présenter l'offrande de ton corps. Rassemble en toi ce que tu nourris du même pain. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. On dit au jour, on dit au jour de ce pion Seigneur que notre sacrifice est ce que je trouve grâce au de la Troie. L'alouement de la faute Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix dont nos offrandes sont de signe dans le mystère eucharistique. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. A toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et plus puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prie avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme un agneau sans péché et tu as accueilli son sacrifice de l'ange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du Royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sainte, 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 Sainte. Sainte, 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 S Dieu de l'univers, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la commune de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, nous ressuscitassons dans la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répondant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa Passion, nous prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous ». De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi ». Il est grand le mystère de la foi. Nous nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque François, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Seux-nous tous, enfin, nous implorons ta montée. Fermez qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils et bien-nous. Par Lui, avec Lui et en Lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ est notre sauveur. Car c'est à toi qu'appartienne, règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Mère Jésus-Christ, Dieu diète et sa vôtre, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas mon péché, mais la foi de ton église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donne-nous la paix. Toi, toi, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi, toi, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Vous pouvez les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai Dieu. Que le corps, le sang de Jésus-Christ, réunions cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. La coupe que nous bénissons est commune au sang de Christ. La coupe que nous bénissons et communions au sang du Christ. La coupe que nous bénissons et soyez-nous au sang du Christ. La coupe que nous bénissons et soyez-nous au sang du Christ. La coupe que nous bénissons et soyez-nous au sang du Christ. La coupe que nous bénissons et soyez-nous au sang du Christ. La coupe que nous bénissons Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Que plus rien n'est pareil depuis un moment, plus on avance à deux, plus il m'ouvre les yeux et je vois le changement. Ok, c'est le moment de changer le monde et d'aller de l'avant, de commencer à rêver un peu plus grand, de briller comme jamais auparavant. Ok, c'est maintenant, il paraît que la création nous attend. J'ai un ami trois fois sur mes côtés, il est vrai le seul sur qui je peux compter. Je ne marche jamais solo, jamais, jamais en solo. Est-ce que tu prends le temps de penser à Jésus ? Oui, de temps en temps quand j'en ai besoin. Est-ce que je prends le temps de penser à Jésus ? Oui, dans mes prières. J'ai un moment dans ma journée pour dialoguer avec Jésus. Je dialogue le soir. As-tu un moment dans la journée pour dialoguer avec Jésus ? Le soir avant de m'endormir et quand je suis triste. Je ne prends pas toujours le temps de dialoguer avec Jésus en dehors de mes prières. Est-ce que je prends le temps de penser à ce qu'il me dit ? Je pense à ce qu'il me dit dans un moment de la journée. Est-ce que tu prends le temps de penser à ce qu'il a dit ? Oui, quand je fais des bêtises et que je n'écoute pas. Est-ce que tu prends le temps de penser à ce qu'il a dit ? Quelques fois, quand je me dispute avec mes sœurs et quand je fais des bêtises. Est-ce que je mets en pratique la parole de Jésus ? Oui, dans mes rencontres. Est-ce que tu mets en pratique la parole de Jésus ? Oui, en rendant service et en obéissant mes parents. Je mets en pratique ce qu'a dit Jésus en essayant de ne pas me disputer. Comment je vis mon amitié avec Jésus ? Je la vis bien au quotidien. Comment tu vis ton amitié avec Jésus ? En lui confiant mes joies et mes peines. Mon amitié avec Jésus passe par mes prières. Comment tu restes fidèle à Jésus dans cette relation d'amitié ? En travaillant bien à l'école, en pensant à lui et en aidant mes amis. Je reste fidèle en lui parlant quotidiennement. Comment restes-tu fidèle à Jésus dans cette relation d'amitié ? En priant et en dialogant avec lui.